avant que la vidéo ne commence quelques petites précisions vous le voyez à la durée mais c'est un format assez long alors oui la vidéo se regarde mais vous pouvez également faire le choix de juste écouter vous partez faire votre footing un tour en vélo la cuisine vous êtes dans les transports peu importe et bien vous mettez vos écouteurs et le tour est joué vous avez également en description toutes les questions auxquelles on répond dans la vidéo vous pouvez faire le choix de cliquer sur la ou les réponses qui vous intéressent bonne vidéo bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de format sur la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur tout ce qui est relatif au canicross et plus particulièrement sur l'entraînement du chien aujourd'hui j'ai la chance d'être en visio avec une vétérinaire que je vais laisser se présenter dans quelques instants et qui va apporter des bonnes réponses à toutes vos questions lise je te laisse te présenter merci damien c'est super gentil de m'avoir invité pour ta vidéo donc moi je suis vétérinaire depuis 2020 et puis depuis je suis partie au québec pour exercer donc mon parcours à moi c'est que je fais du canicross depuis toute petite c'est vraiment quelque chose de famille ah oui ça je savais pas oui si si depuis toute petite j'ai commencé je devais enfin j'avais trois ans sur le carte de mes parents ah oui d'accord donc j'ai vraiment grandi avec des chiens c'est je sais pas si vous connaissez le spiridon club alsace avec notamment jacques adam c'est avec lui que que j'ai commencé donc c'est un très bon mentor et donc moi j'ai commencé à courir avec des skis donc c'était très bien pour les enfants j'ai fait tous les cours aux enfants j'ai fait vraiment tout mon parcours donc après j'en suis venue assez naturellement quand même à faire vétérinaire comme une vocation derrière et durant mon parcours de vétérinaire j'ai choisi de faire une thèse vétérinaire à la fin des études il faut faire une thèse vétérinaire pour avoir le droit d'exercer et j'ai choisi de faire une étude sur le canicross et les entraînements de chiens de canicross donc ça consistait à faire courir des chiens sur tapis roulant donc c'est des tests d'efforts et puis ça évaluait un petit peu leur métabolisme dans le but de les étudier pour faire un plan d'entraînement type donc damien je pense que tu l'as vu ma thèse je te coupe mais ouais c'est comme ça que je t'ai découvert en fait parce que on on posait beaucoup 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 de questions sur certaines choses j'avais pas forcément les les meilleures réponses du coup je me suis un petit peu renseigné sur internet et je suis tombé en fait sur ta thèse via le site de la fédération donc j'ai lu la thèse tout ça je trouvais ça super intéressant comme j'avais ton nom ton prénom j'essaie de te trouver sur facebook je t'ai envoyé un message et puis bah voilà c'est comme ça que ça s'est fait à l'origine ok et bah écoute du coup bah j'avais listé donc une vingtaine de questions des questions qui reviennent souvent on va essayer de de faire par catégorie de gérer ça voilà par thème et puis de commencer tranquillement l'idée encore une fois on va pas enfin on va rentrer dans le détail mais on va pas non plus pousser à fond parce que sinon on a pour trois heures donc on va je pense trouver le bon équilibre mais ça je te fais confiance pour pour bien synthétiser donc bah la première question hyper large comment savoir si on peut commencer le canicross avec son chien bon ben déjà vous avez un chien sont pas vraiment commencer les compétitions c'est sûr qu'il ya un règlement qu'il faut aller lire et voir à quel âge on veut commencer donc actuellement maintenant on est souvent à 18 mois donc avant 18 mois votre chien vous pouvez pas l'inscrire à une course donc ça c'est clair ensuite mais par contre une course normalement on est censé arriver préparer avec son chien pour une course donc bien sûr vous pouvez commencer à courir avant avec votre chien va falloir l'éduquer va falloir l'entraîner donc ça on peut faire assez tôt l'éducation à l'attraction apprendre à arnais apprendre à aller devant les ordres de base donc ça même bien avant même à partir de sept mois vous pouvez lui apprendre quelques petits ordres ça commence assez tôt l'éducation le chien il va vraiment intégrer les choses tôt dans sa vie donc faut en profiter par contre quand on parle d'entraînement d'entraînement physique vrai entraînement donc là où on va faire des séances de canicross en traction répétées plusieurs fois par semaine et tout ça il va falloir peut-être attendre que la croissance du chien soit terminée donc ça on le voit on peut le voir avec une radiographie du genou ça ça va ça se fait de plus en plus donc vous contactez votre vétérinaire vous lui demandez une radiographie du genou et qui qui l'analyse les cartilages de croissance donc on va voir à partir du moment où les cartilages du genou sont refermés et ben là vous aurez le feu vert pour commencer l'entraînement vraiment sinon si vous n'avez pas de radiographie on peut commencer doucement à un an et puis accélérer autour de 15 16 mois pour arriver un chien qui est habitué à courir et qui est éduqué à la course autour de 18 mois peut-être pour sa première course ok mais dans l'idéal tu conseilles quand même de d'aller voir le véto et d'avoir le feu vert au moins il ya enfin on est sûr ça c'est vraiment l'idéal parce que si vous la faites pas la radiographie vous allez rester dans le flou et peut-être que vous allez avoir une petite voix derrière ce que c'est pas trop tôt est ce que je vais pas abîmer mon chien comme ça donc si vous avez une radio mais ça peut être à un an à un an des fois on a le feu vert c'est bon de petites races ça peut être bien bien consolider les articulations à un an donc là vous êtes sûr à bas c'est bon je vais pouvoir commencer tout doucement progressivement les chiens de grande race c'est là où on est plus inquiet parce qu'il y en a ils vont pas fermer leur cartilage avant même 18 mois donc pour être vraiment sûr je conseille vraiment d'aller faire une radiographie peut-être lors des vaccins profiter de votre consultation de vaccins pour demander une radiographie en même temps ok et du coup pour ce qui est de l'équipement forcément un équipement adapté c'est un harnais fait pour la traction donc il ya les harnais il ya plusieurs marques qui existent mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ne passe pas sur la trachée qui n'empêche pas l'avancée des épaules quelque chose qui bloque pas non plus les côtes et qui n'appuie pas sur les hanches il ya vraiment plusieurs critères qui font que un harnais de traction est vraiment différent d'un harnais de promenade donc assurez vous d'avoir le bon harnais pour votre chien avant de commencer quoi ok bah je pense qu'on qu'on a répondu sur cette question on va rester un peu dans dans le même sujet j'ai quelqu'un qui me demandait est ce qu'il ya des pathologies qui excluent la pratique du canicrosse pour le chien alors oui bien sûr il ya certaines pathologies qui vont faire que votre chien peut pas s'inscrire à une course peut pas faire un effort physique intense donc on va peut-être parler de l'obésité presque morbide des fortes obésité là il faudra peut-être commencer plutôt par de la marche et une perte de poids avant de penser à vraiment courir et faire des entraînements ce serait peut-être un début ensuite oui il ya des maladies comme des maladies cardiaques des souffles au coeur des maladies neurologiques des choses vraiment invalidantes pour la course donc des boiteries des blessures ça aussi ça va pas passer le contrôle vétérinaire avant une course donc dans tous ces cas là bah c'est mieux de voir un vétérinaire pour être sûr si vous avez un doute ensuite il ya quand même des maladies qui sont traitées je pense par exemple au diabète ou aux insuffisances rénales ou des choses comme ça des fois les chiens sont pas forcément interdits de courir mais si il prend un médicament vous feriez mieux d'apporter leur donance aux vétérinaires de la course et puis poser la question est ce que je peux courir avec mon chien qui a cette maladie et qui est traité comme ça et votre vétérinaire va pouvoir vous dire si c'est quelque chose qui est compatible avec une course ou pas ok on en revient en fait au ce qu'on disait tout à l'heure dans l'idéal en fait avant de vraiment commencer le canicross l'idéal serait vraiment d'aller au veto et de faire un bilan complet complet pour tout vérifier être sûr qu'on peut partir avec le chien et qu'on ne met pas en danger ce qu'il ya ça aussi c'est que ça peut devenir ça peut être dramatique donc un effort physique un effort physique intense il peut y avoir des risques sur un animal qui n'est pas apte à courir donc c'est sûr qu'il faut un examen vétérinaire avant une discussion avec votre vétérinaire il ya aussi autre chose c'est les contrôles anti-dopage ça existe chez les chiens sur les courses donc si vous avez donné un médicament à votre chien dans les semaines avant la course poser quand même la question aux vétérinaires signaler le il ya des choses qui sont interdites le jour de la course mieux prévenir ok et pour conclure là dessus j'ai quelqu'un qui me demandait pour la dysplasie justement si en fonction du grade de dysplasie on pouvait potentiellement faire du canicross ou si vraiment un chien dysplasique peu importe le grade c'était enfin c'était pas possible ben en fait pour ceux qui ne savent pas la dysplasie c'est une malformation osseuse donc on a des dysplasies du coude des dysplasies de la hanche on détecte souvent jeune non ça dépend ça dépend parce qu'une dysplasie c'est une malformation sauf que la formation comme tu as dit il ya différents grades quand même et ça génère pas toujours une boiterie des fois assez jeune oui on va voir une démarche particulière donc on va suspecter une dysplasie mais c'est pas toujours le cas donc comme j'ai dit il ya une contre indication à la course c'est la boiterie donc si on voit une boiterie qu'elle soit liée ou non à une dysplasie là il faut consulter le vétérinaire pour savoir si votre chien peut courir ou pas s'il n'y a pas de boiterie ben on pourrait le faire courir mais si vous suspectez une dysplasie ou si on a vu une dysplasie c'est à discuter avec le vétérinaire il ya des dysplasies qui génèrent pas de boiterie qui seront peut-être un peu moins dérangeants pour la course la dysplasie on peut aussi la voir avec une avec l'apparition d'une arthrose assez précoce un chien de 5 6 ans qui va commencer à avoir des signes d'arthrose ben là c'est peut-être à ce moment là qu'on va être amené à faire une radiographie et à regarder et puis peut-être diagnostiquer une dysplasie finalement donc c'est au cas par cas la dysplasie les signes radiographiques ce qu'on voit à la radio et les boiteries elles sont pas toujours vraiment on fait pas vraiment toujours bien le lien donc c'est vraiment des discussions à voir ok conclusion aller chez votre vétérinaire c'est la meilleure solution franchement c'est la meilleure solution oui mais voilà il ya des dysplasies qui ne font pas de boiterie qu'on diagnostique vraiment tardivement et c'est chiant on les empêche pas forcément de courir je m'enclure donc dysplasie ne enfin n'exclut pas forcément le chien de la course c'est au cas par cas du coup pour rester un petit peu là dessus on parlait donc des races donc dans le règlement encore une fois je mettrai le lien du règlement pour ceux que ça intéresse qui voudraient commencer la compétition j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le règlement je voulais mettre quelque part par là sur les chiens de catégorie justement donc les chiens de catégorie 1 qui sont interdits si je dis pas de bêtises ensuite les catégories 2 c'est muselière avec un type de muselière encore une fois toutes ne sont pas autorisées en compétition le mieux étant les basse carville là je vois si vous connaissez c'est un espèce de panier en fait ils sont bien même pour les elles sont bien ces muselières là pour l'éducation si ça permet de pouvoir mettre des des petites friandises dedans pour récompenser le chien il peut respirer corps correctement il peut halter dans sa muselière il peut boire de l'eau il peut faire vraiment énormément de choses sauf mordre voilà c'est vraiment parfait parfait et du coup pareil pour des races peut-être un peu plus fragile comme les brachycéphales où on voit difficilement enfin je vois difficilement ce genre de chien aller faire cinq six kilomètres de course quoi enfin ben tu vois pas forcément parce que les brachycéphales c'est les toutes les tous les chiens à tête plate là parce que des fois ils sont plus petits donc ces chiens là ils ont des problèmes morphologiques donc c'est que le palais il va des fois obstruer la trachée donc ça fait que ils ils ont des narines très étroites ils ont plein de problèmes surtout dans la face et puis dans la trachée qui fait qu'ils ont un petit peu plus de mal à respirer donc il faut faire plus attention parce que ces chiens ils peuvent avoir du mal à respirer à l'effort et ils peuvent aussi faire plus facilement des coups de chaleur ils peuvent souffrir plus facilement de la chaleur donc il faut rester vigilant mais ces petits chiens là ils ont comme le droit de courir ils sont interdits donc on peut les entraîner on peut faire ça progressivement encore une fois les entraîner voir de quoi ils sont capables et à ce moment là il y en a qui pourront faire des courses de 5-6 km c'est pas impossible mais il faut rester c'est sûr plus prudent que sur des autres races oui vraiment les écouter les observer donc on va dire pas impossible mais beaucoup plus de vigilance quand même oui c'est comme les tout tout petits chiens je pense aux petits chihuahuas tout ça il n'y a aucune race qui est interdite au contraire c'est bien de faire une activité avec son chien et puis le sortir mais c'est sûr qu'un tout petit chien faut faire attention parce que quand on voit qu'il peut y avoir des gros gros chiens à côté il ya des risques de prédation aussi imaginez un gros chien un petit chien des fois il associe ça à une proie donc faut être d'autant plus vigilant voilà c'est aussi au cas par cas mais personne n'est interdit sauf les chiens catégorie 1 à courir c'est toujours mieux que le laisser sur le canapé et jamais sortir totalement totalement et puis après c'est si c'est pas du canicross ça peut être plein d'autres choses je veux dire c'est pas le seul moyen de faire du sport ou de dépenser son chien il ya plein plein de moyens il ya du can marche aussi on n'est pas obligé de courir et d'aller hyper vite faut gérer l'intensité de l'effort l'intensité d'effort c'est aussi quelque chose qu'on va regarder dans la progression d'un entraînement même comme pour les chiens obèses on peut commencer par de la marche pas longtemps pas vite mais ça on commence l'effort comme ça et progressivement on augmente en durée on augmente en vitesse c'est comme pour nous au final j'ai dit déjà tout le monde n'a pas envie forcément d'aller courir avec son chien et ou alors à un certain degré d'intensité de fréquence ok ok la prochaine question on y a un peu répondu où on disait bah quand commencer l'attraction donc c'est quand on a le feu vert 20 de la radiographie finalement la croissance et le chien voilà peut être après justement l'examen vétérinaire savoir si il a l'âge où il peut commencer savoir si la radiographie elle confirme qu'il peut commencer un entraînement savoir s'il est déjà un petit peu éduqué et puis à ce moment là on peut commencer ok et bien prochaine question pareil c'est une question qu'on pose souvent comment bien échauffer son chien avant l'effort mais je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle aussi parce que c'est vrai qu'à partir d'un moment on a fait plusieurs courses on a comme un petit rituel d'avant course donc le mien puisque je vous conseille du coup ce serait de au moins une heure avant le départ c'est de sortir votre chien d'aller lui faire ses besoins donc le marché vraiment qu'il ait fait ses besoins à ce moment là parce qu'on veut pas qu'il le fasse en course donc là ça commence déjà à lui dégourdir un petit peu les pattes là tu parles que je te coupe désolé mais tu parles compétition et entraînement enfin tu parles en général ben entraînement aussi c'est toujours bien de sortir de la voiture de lui faire quelques pas de faire aller renifler un peu faire pipi peut-être faire caca aussi c'est moins important entraînement peut-être mais c'est toujours bien avant de courir de marcher un petit peu et d'aller d'aller respirer un petit peu puis voilà sortir et enfin juste sortir de la voiture avant tout de suite m'a bien partir bon vous pouvez vous échauffer aussi sans votre chien tout seul avant de le prendre ensuite c'est important de de partir à faible intensité pour avoir un échauffement donc ça c'est au niveau des entraînements après rapidement en écoutant son chien on va pouvoir accélérer en course moi ce que je fais si je vais prendre mon chien ensuite je mets son harnais et puis je vais aller trottiner cinq dix minutes mais en fait c'est pas très long l'échauffement d'un chien c'est beaucoup moins long que que chez l'humain mais on peut quand même trottiner à cinq dix minutes puis faire pourquoi pas des petites accélérations en traction oui vous pouvez prendre en traction en libre aussi mais bon c'est vrai que souvent sur les sites de course on peut pas lâcher son chien donc en liberté oui mais avec vraiment des conditions qu'on n'a peut-être pas régulièrement sur les courses donc bah oui nous aussi faut qu'on s'échauffe donc ce qu'il peut ce qu'on peut faire c'est dans un premier temps sortir le chien faire les besoins la marche le remettre dans sa caisse nous partir s'échauffer 20 à 25 minutes puis ensuite le chien mers son harnais et puis trottiner cinq dix minutes faire des accélérations sur 50 100 mètres deux ou trois voilà mais le chien il n'aura pas besoin de plus que ça d'échauffement parce que aussi on veut qu'il garde cette envie de courir il faut qu'il garde la motivation pour le départ c'est pas enfin il va peut-être pas comprendre la différence entre échauffement et cours sont qu'on veut vraiment modéré comme cet échauffement pour le chien pour qu'ils puissent tout donner pendant la course trouver le bon équilibre moi c'est comme ça que je fais un équilibre juste milieu oui oui puis on peut en profiter aussi à ce moment là pour le mouiller le faire boire voir comment est ce qu'il supporte la température du jour observer son chien avant avant de partir sur la course parce que c'est vrai que si vous prenez juste le chien de la voiture vous allez sur la ligne de départ le temps d'observation de votre chien pour voir s'il va bien et tout ça si il est apte à prendre le départ il est quand même très très court donc c'est bien quand même de prendre un peu son chien puis de l'observer le faire trottiner un petit peu voir comment il va quoi donc maintenant on va évoquer les températures y at il des températures minimales et des températures maximales à absolument bannir déjà plutôt par rapport aux courses c'est sûr qu'il y a des dans les règlements des comme des tableaux de température en fonction des distances donc on peut se référer aussi à ces tableaux là c'est sûr que l'intensité de l'effort en course pour un chien va être plus élevé forcément qu'un entraînement en course il ya il ya toute l'ambiance il ya la pression ils vont forcément se donner plus donc c'est pour ça peut-être que les températures elles les températures maximales autorisées vont peut-être être un petit peu abaissé mais on peut quand même facilement se référer à ces tableaux là donc il ya peut-être des tableaux qui diffèrent un tout petit peu d'une fédération à l'autre mais c'est quand même des bons exemples ensuite à l'entraînement je vous invite encore une fois à observer votre chien vous connaissez votre chien normalement ou si vous commencez tout juste et ben il faut regarder comment il a l'air de supporter la chaleur vous commencez tout doucement à courir ou à marcher vous regardez progressivement si la langue pendante s'il a du mal à respirer s'il a l'air de souffrir de la chaleur et on y va progressivement il ya une habituation à la chaleur au cours du temps du chien en fonction de son entraînement donc un chien il va s'habituer au fil des entraînements à résister à la chaleur et puis à mettre en place des mécanismes de de refroidissement le refroidissement du chien ça va par il va halter donc quand il tire la langue et qu'il bave c'est un processus pour pour se rafraîchir c'est d'ailleurs le processus le plus important pour rafraîchir un chien c'est le allaitement et la bave et donc si vous voulez rafraîchir votre chien il faut il faut peut-être lui donner à boire de l'eau fraîche c'est ce qui va fonctionner le plus le mieux quoi ok oui bon on revient toujours sur cette notion de bon sens j'ai un exemple assez parlant donc moi je suis au québec il faut savoir que québec l'hiver il peut faire moins 30 moins 40 surtout dans la région où je suis le lac saint jean et donc on s'entraîne l'hiver on va dire autour de moins 30 moins 20 eh ben il va y avoir des variations de température assez importante en peu de temps et des fois vers la fin de l'hiver quand on se rapproche de moins 5 0 il ya des chiens qui sont entraînés à courir à moins 30 et qui peuvent faire un coup de chaleur à moins 5 degrés donc mais bien sûr qu'il ya des coups de chaleur qui existent à moins 5 degrés à 0 degré sur des chiens qui sont pas entraînés à courir sur enfin des températures comme ça bah ils courent aussi peut-être avec leurs gros manteaux d'hiver imaginez leurs gros fourrures d'hiver donc oui ils vont avoir trop chaud à ces températures par contre si vous progressivement au cours de la saison avec les températures qui augmentent vous continuer à entraîner votre chien il s'habitue petit à petit aux températures qui augmentent il faut toujours observer toujours y aller en progression avec les durées d'exercice l'intensité d'exercice regarder comment votre chien réagit c'est comme ça petit à petit qu'on va pouvoir faire des entraînements à des températures de plus en plus élevé parce que ces chiens qui pourra moins 30 après finalement ils sont aussi capables de courir à 15 20 degrés après mais c'est juste pas du jour au lendemain ça c'est pas possible donc c'est de ça quand je parle de l'adaptation à l'effort donc il faut apprendre à votre chien à courir à certaines températures progressivement progressivement il va arriver souvent je veux dire souvent mais c'est hyper important c'est une notion de base dans l'entraînement donc ok voilà on parlait quand même de température à dire un peu plus extrême mais est-ce que est-ce que il ya bon encore une fois oui il ya du cas par cas c'est forcément faut s'adapter est-ce que sur on va dire comment dire un climat assez doux en france quand même on n'est pas sûr du moins 30 ou voilà est-ce que tu vas quand même vraiment on va dire en général bannir pour quasiment tous les chiens une température qu'il faut vraiment éviter l'été bah oui je pense que au delà peut-être de 22 23 ça commence à être vraiment éviter de faire un entraînement à ces températures là c'est vraiment assez assez haut mais ça va pas être confortable ni pour vous et ni pour votre chien ça va pas être une bonne expérience et en plus c'est peut-être prendre un risque de coup de chaleur donc non j'éviterai j'éviterai vraiment les entraînements à ces températures là de peut-être au matin tard le soir éviter les heures très très chaudes de la journée et puis toujours emmener de quoi faire boire le chien rafraîchir le chien quand vous savez qu'il va peut-être manquer un peu de points d'eau ou qui va faire relativement chaud ok donc là maintenant on va parler de l'altitude est ce que l'altitude on va dire à partir de 2000 2500 mètres est à prendre en compte pour l'entraînement bah oui c'est une très bonne question parce qu'on sait que les sportifs de haut niveau des fois ils recherchent l'altitude pour s'entraîner en fait ils recherchent l'altitude c'est parce que l'altitude augmente l'intensité de l'effort donc ça va leur permettre d'atteindre une intensité d'effort plus importante pour progresser mieux donc si vous voulez en altitude l'effort il va être beaucoup plus dur donc finalement quand vous vous entraînez en altitude et puis qu'ensuite vous redescendez en pleine bah ça va être beaucoup plus facile de courir et vous allez être plus performant donc en fait bah oui mais ce qui en découle c'est que vous avec votre chien quand vous montez en altitude il faut être vigilant parce que il faut avoir en tête que ça va être plus dur pour votre chien courir en altitude donc on va être d'autant plus voilà vigilant et puis peut-être modérer vraiment l'intensité de l'entraînement pour voir comment votre chien s'adapte à l'altitude et comment il réagit à l'inverse si vous vivez en altitude et puis que vous faites votre entraînement quotidien sur webdomadaire en altitude avec votre chien et ben après c'est super pour vous c'est chouette ça parce que quand vous allez redescendre ben vous allez peut-être être meilleur que les autres parce que votre chien il va plus facilement supporter une course et un effort intense en basse altitude prochaine question on va parler de la surface d'entraînement y a-t-il une surface à privilégier et d'autres à bannir ben peut-être bannir toutes les surfaces qui peuvent être coupants il ya des fois des des pierriers ou des choses comme ça avec des roches très coupantes par exemple mais ce serait vraiment le cas voilà sinon bannir non jamais mais par contre vraiment limité parce que c'est ça parfois parfois être difficile d'éviter une portion de route sur votre entraînement mais on va essayer quand même de limiter autant que possible tout ce qui est route bitume les surfaces vraiment dur comme ça et qui peuvent être abrasives aussi pour les coussinets il ya certains sols qui sont peut-être aussi un peu traumatisant pour les coussinets je pars des petits des petits graviers des fois qui peuvent faire mal aux pattes donc idéalement je pense que ce serait les chemins de terre qui sont vraiment bien ou les pelouses l'air de façon vous allez aussi apprendre à connaître votre chien si vous avez un chemin de gravier et que votre chien il veut courir sur la partie de d'herbe juste à côté vous verrez pour lui c'est pas très confortable de courir sur les cailloux il ya des chiens plus sensibles que d'autres et puis il faut surveiller ça donc je sais que les organisateurs de course ils vont vraiment faire attention à ça qui est le moins possible de route sur les ok ben écoute on arrive sur une question alors ça c'est la question qui est le plus fin qui revient le plus sur mes vidéos youtube vraiment c'est une question qu'on me pose mais tout le temps c'est comment faire tracter mon chien c'est vraiment ça revient tout le temps mon chien ne tire pas comment faire mon chien ne veut pas tracter enfin c'est vraiment la question qui revient tout le temps ben en fait vous prenez une canne à pêche vous accrochez une saucisse et puis vous le mettez devant le chien est ce que ça en horizon j'aimerais bien savoir si c'est autorisé en compétition moi pépère tu mets un oiseau devant attention en compétition je suis pas sûr que ce soit écrit dans les règlements il faudrait peut-être le rajouter au bout d'un moment parce que ça pourrait arriver mais non en fait il ya une solution qui est quand même assez simple selon votre emploi du temps aussi mais en france il ya énormément de clubs maintenant il y en a vraiment partout que choisissez un club près de chez vous qui organise des sorties en groupes et le chien quand il va voir les copains il va imiter ses amis chiens et se mettre à tracter devant donc c'est vraiment le plus efficace c'est de travailler par imitation comme ça donc avec d'autres chiens autour et là vous arriverez à faire quelque chose beaucoup plus facilement que de partir tout seul avec votre chien et de lui dire devant il va juste peut-être pas comprendre ça c'est pas impossible non plus mais mais c'est vraiment tellement plus facile d'aller vous approcher de votre club enfin d'un club vraiment proche de chez vous et puis de d'aller prendre aussi des conseils avec ce club là et et de commencer à courir avec des copains ça c'est motivant pour le chien il va aller beaucoup plus facilement devant vous pourrez lui faire comprendre que c'est ça que vous voulez qu'il aille devant et qui traque dans le harnais je vous évite peut-être de perdre du temps comme ça en disant d'aller tout de suite voir votre club plutôt que d'essayer tout seul et c'est vraiment c'est quand même assez compliqué tout seul donc allez trouver des copains voilà donc là maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet on va vraiment parler de l'entraînement première question assez large comment construire un plan d'entraînement quand on commence le canicross bah déjà ça je vous invite à aller regarder ma thèse parce que c'est écrit beaucoup plus en détail encore une fois le lien description c'est gentil merci comment construire un plan d'entraînement pour un chien donc déjà je pense qu'il faut d'abord établir un peu l'état de forme du chien savoir s'il a déjà couru auparavant si c'est un chien qui a déjà une certaine forme physique de base est ce qu'il a déjà une éducation au canicross donc est ce qu'il s'est déjà tracté dans le harnais ce qu'il a déjà fait des choses donc on établit un peu un état des lieux de sa forme on sait s'il est déjà capable de courir cinq minutes aussi vous faites régulièrement déjà des footings de une heure avec lui même en libre voilà donc en fonction de votre chien vous savez d'où vous partez ok une fois que vous avez fait l'état des lieux donc on va on va établir un plan d'entraînement donc toujours progressif donc ça c'est vraiment le progressif qui revient encore une fois donc progressif ça veut dire qu'on va commencer par des sorties ben progressif ça veut dire en fait qu'on va augmenter au fil du temps donc la durée de l'effort l'intensité de l'effort donc l'intensité ça peut être avec la traction ou sans traction ou avec une traction plus ou moins dur ou alors l'intention peut aussi augmenter l'intensité d'effort en augmentant la vitesse et on peut aussi augmenter l'intensité d'effort en allant en altitude voilà tout ça c'est la progression à ce fait en augmentant l'intensité d'effort en augmentant la durée d'exercice et on peut aussi augmenter le nombre de sorties par semaine donc ça vous prévoyez un tableau et au fil des semaines vous augmentez donc tout ça progressivement dans votre tableau dans un plan d'entraînement il faut aussi pas négliger le repos donc moi ce que je conseille c'est vraiment au minimum même dans les périodes d'entraînement intense où votre chien commence à être vraiment en forme de au moins garder deux jours de repos par semaine le repos est très très important après la progression c'est le repos qu'il faut qu'il faut prendre en compte une autre chose aussi à prendre en compte c'est que dans un entraînement dans un plan d'entraînement il faut travailler plusieurs choses donc il faut travailler l'éducation vous savez que si votre chien n'était pas très bon en dépassement vous allez retravailler ça si vous savez qu'il est pas à l'aise je sais pas avec du monde et ben essayer de travailler la sociabilisation travailler sa motivation à courir donc ça on peut le faire en même temps que d'autres séances aussi mais il faut l'avoir en tête à peut-être l'inclure dans le plan il faut aussi inclure des séances de vitesse travailler la vitesse ça ça peut être des entraînements fractionnés mais pas nécessairement on peut aussi courir seulement en continu ça veut dire que vous dites là je vais aller courir 20 minutes ou alors des entraînements fractionnés ça peut être par exemple des séances comme n'importe quoi mais six fois trois minutes donc vous couvrez six fois trois minutes relativement vite et puis entre les trois minutes vous récupérez vous pouvez récupérer votre chien pendant une minute on va dire donc là ça permet de faire justement fractionné donc ça va augmenter à chaque fois l'intensité de l'effort de votre chien et lui apprendre à aller vite sur les trois minutes en fait là où il ya aussi quelque chose de très important c'est le caractère du chien parce que oui je parle d'entraînement fractionné donc ça peut vous aider à travailler votre chien mais il ya des chiens et moi mon chien par exemple mon chien jamy avec qui on a fait beaucoup de courses même gagné beaucoup de courses en fait ce chien là le fractionné on oublie parce que ça le fait chier vraiment ouais ouais donc non moi pour travailler pour adapter adapter les entraînements à mon chien c'est il faut que j'aille trouver des chemins en forêt des chemins où il y aura peut-être des lapins dans les champs des choses qui vont stimuler sa motivation à courir en réalité mais faire des séances de 30 30 30 secondes vite selon l'an bah avec lui j'oublie j'oublie c'est pas possible mais bon ce genre d'exercice peuvent être très intéressant pour d'autres chiens donc pour travailler la vitesse ça peut ça peut servir mais il faut savoir aussi que les entraînements en continu donc comme j'ai dit peut-être courir 15 minutes d'affilée même 30 ou 45 selon où en est votre chien dans le entraînement ça peut aussi rendre des chiens très très performants c'est prouvé d'ailleurs dans ma thèse si vous allez la lire il ya des chiens qui ont eu des entraînements avec du fractionné et d'autres chiens qui ont eu que des entraînements en continu il s'avère que dans les deux catégories il ya des chiens très très performant donc ça c'est il faut s'adapter à son chien ce qu'il a envie de faire toujours ça garder sa motivation à courir s'agit pas d'aller dégoûter un chien lui imposant des entraînements fractionné pas envie de faire donc voilà donc ça donc j'en étais à la vitesse donc faut travailler à vitesse faut travailler aussi l'endurance donc l'endurance ça va être de peut-être faire des séances de plus en plus longue de faire justement des courses en continu à chaque fois vous ajoutez cinq minutes à la fois d'avant exemple la semaine dernière j'ai fait 15 minutes pour cette semaine je vais faire 20 minutes qui vous augmentez progressivement peut-être pas augmenter non plus indéfiniment faut voir aussi l'objectif de course que vous avez un conte d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais c'est très important avant même de construire votre plan d'entraînement donc faut établir l'état de forme de votre chien il faut aussi peut-être choisir un objectif qu'est ce que vous avez envie de faire avec votre chien parce que si vous voulez faire une course de de traîneau de 50 km ou si vous avez envie de faire un canicross de quatre kilomètres évidemment ça va pas revenir au même l'entraînement donc en fonction de si on prépare un marathon prépare préparer un semi-marathon préparer du cinq kilomètres du dix kilomètres sur route du trail la préparation est complètement différente si vous voulez travailler l'endurance en vue d'un objectif d'une course de cinq kilomètres ça va pas être forcément nécessaire de faire des entraînements de plus de de huit dix kilomètres on va dire parce qu'après le risque c'est que votre chien il va diminuer sa vitesse de course il va peut-être un petit peu perdre sa motivation à aller vite sur une plus courte distance donc peut-être voilà limité pour un entrée pour une course de cinq kilomètres limité les entraînements vraiment d'endurance à 10 kilomètres fonctionnent toujours des capacités de votre chien encore une fois mais oui pour en revenir aussi sur l'entraînement des coureurs des humains ben en fait les entraînements du chien surtout dans ma thèse et puis de beaucoup de personnes ils sont basés enfin c'est par analogie aux entraînements des gens donc c'est normal qu'on retrouve le même principe de séance de fractionner et en fait ma thèse elle était aussi le but de ma thèse c'était de prouver que les chiens avaient un métabolisme où ils faisaient de l'acide lactique donc oui ils allaient vraiment pouvoir augmenter en intensité d'effort produire du lactate dans leur sang je vais pas rentrer dans les détails mais ça on sait que s'ils sont capables de produire de l'acide lactique eh ben on peut envisager de faire des entraînements qui améliorent la résistance à l'acide lactique donc ça les courses l'entraînement fractionné c'est ça le but aussi chez les gens c'est d'augmenter l'intensité d'effort pour augmenter notre résistance à l'acide lactique donc c'est pour ça que finalement j'ai envisagé de faire des entraînements de chien avec du fractionné donc c'est vraiment le même principe que chez les gens donc c'est adapté aux chiens et puis avec toujours cette progression dans le plan d'entraînement mais oui bien sûr le fractionné on peut le faire il n'est pas indispensable il faut voir quel chien vous avez où vous en êtes et voilà dans le plan là il faut donc des entraînements en vitesse des entraînements en endurance et il ya aussi des entraînements en force parce que finalement le canicross il ya cette partie qui est l'attraction du chien elle peut se travailler par exemple avec des séances de montée donc des séances en côte où la force ou l'attraction va être augmentée pendant ces exercices là donc soit on fait un entraînement continu en côte donc on court en côte pendant plusieurs minutes soit on fait des 30 30 en côte on peut aussi faire des entraînements en vélo ou en trottinette sur les freins un peu ou en aidant peu ça ça augmente aussi la traction du chien mais il ya plusieurs astuces qu'on peut qu'on peut faire pour augmenter un pour faire travailler le chien un peu plus en force donc ça aussi c'est des petites séances qu'on peut intercaler dans dans les plannings d'entraînement pour travailler cet aspect là puis je crois que je crois que j'ai fait le tour des types de séances qu'on pouvait mettre bon là on arrive donc sur une série de questions au final auquel tu as déjà répondu donc on va passer dessus rapidement donc la question qui arrive c'est quelle distance maximale peut-on courir avec son chien ben c'est ça comme il ya des courses de canicross de deux kilomètres de huit kilomètres et puis après on peut aussi aller faire des courses de skidjorie de 25 de 30 des cours de traîneau qui vont jusqu'à des centaines de kilomètres en fait un chien ça pas vraiment distance maximale ben non c'est en fonction de l'entraînement de la race du chien de son évolution donc écouter son chien y aller progressivement et puis en fonction de votre objectif voilà petit à petit arriver à votre à votre objectif que ce soit en cani trail ça va être une dizaine de kilomètres ça peut être quand même pas mal de kilomètres mais faut gérer l'intensité de l'effort gérer sur la durée l'endurance du chien donc il n'y a pas de limite maximale ok encore une fois du cas par cas de toute façon avec la race l'entraînement les objectifs tout ça tout ça tout ça tout ça ok quel est le programme d'entraînement le plus optimal quel type de séance à quelle fréquence à dire qu'elle sait quelle semaine type tu vas faire d'entraînement pour vraiment être sur un sur une pratique de compétition ben ça j'ai déjà pas mal dit mais pour résumer un plan d'entraînement on va peut-être commencer par une à deux séances par semaine qui augmenter jusqu'à trois quatre peut-être même cinq à la fin de deux séances par semaine en gardant quand même deux jours de repos vraiment pas négliger le repos ensuite ce sera travailler votre chien sur différents aspects pour son entraînement donc si c'est une course où va y avoir besoin de vitesse on peut faire des entraînements de vitesse si c'est plus de l'endurance il va falloir aussi ajouter de l'endurance si vous voulez que votre chien tracte assez fort on peut rajouter des entraînements de force donc et puis ensuite aussi ajouter des choses comme de l'éducation améliorer le comportement de chien pour les courses que ce soit les dépassements le go le stop les directions mal de choses qu'on peut qu'on peut travailler donc c'est ça ok ça marche ah oui il ya aussi peut-être précisé moi pour faire mes plans d'entraînement j'aime bien les cycles de trois semaines par exemple donc vous y allez progressivement sur trois semaines si après vous faites une semaine dite légère avec juste une ou deux sorties ou juste des promenades des sorties en libre puis après vous recommencez ainsi de trois semaines vous avez augmenté en intensité ça permet d'avoir des phases d'entraînement à recouper de petites périodes de repos aussi en course donc quand vous arrivez en course il faut bien respecter le repos après course par recommencer directement l'entraînement on peut imaginer une semaine légère après une course et recommencer ensuite un cycle de trois semaines ok voyez du coup les cycles évolueront forcément en fonction des courses si oui plus grande distance forcément le cycle va être un peu différent le contenu des séances sera sera forcément adapté voilà les cycles faut les mettre en fonction de la date de l'objectif ok et du coup question encore une fois tu as répondu mais le fractionné est il indispensable quand on veut progresser absolument pas donc on peut faire sans si votre chien n'aime pas ça ou que vous n'aimez pas ça non plus on n'est pas obligé de mettre du fractionné il ya des moyens d'augmenter l'intensité d'effort autrement qu'avec le fractionné donc oui ok quels sont les ordres à apprendre à mon chien ben peut-être le ben le décompte de départ c'est pas obligatoire mais au moins le go pour lui dire d'aller ok évidemment le stop ça peut toujours être utile oui les directions du gauche droite ou g et a comme on peut dire plus en machine ensuite ça peut être très intéressant de travailler les dépassements garder son chien devant donc un ordre comme le devant pour qu'il laisse ou qu'il n'aille pas voir quelque chose à droite ou à gauche par exemple des flaques d'eau que vous voulez pas que votre chien s'arrête à chaque flaque d'eau pour boire un devant pour qu'il laisse et qu'il continue sa route il ya d'autres choses comme il ya des courses où va y avoir des descentes dangereuses des endroits un peu plus dangereux où ça sera peut-être pratique d'avoir votre chien au pied ou derrière donc le travail au pied derrière ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et du coup juste avant t'évoquer donc une après une compétition une petite semaine voilà tranquille pour récupérer et la semaine avant une compétition justement est ce que tu conseilles un programme adapté ou non tu fais vraiment le programme habituel et tu vas à la course le samedi dimanche c'est sûr que là quand je parle d'entraînement on peut aller jusqu'à trois à cinq semaines trois à cinq séances par semaine d'entraînement ben non après on arrête la semaine avant la course ça va être une semaine légère aussi donc soit on fait rien c'est possible de rien faire la semaine avant vous regardez la motivation de votre chien et quand je dis rien c'est vous allez juste faire des promenades ou en libre voilà pour vraiment entretenir la motivation de votre chien comme ça le jour de la course vous êtes sûr qu'il va partir comme une bombe sinon on peut aussi faire un ou deux footings donc aller courir mais peut-être pas plus que que 20 minutes une demi-heure voilà une ou deux fois en tout cas je pense vraiment que les deux jours avant la course faut rien faire pas d'intensité surtout ce sera juste des entraînements assez légers puis juste pour dégourdir les pattes on arrive sur sur un petit peu un autre thème en fait enfin notre thème une autre catégorie un petit peu sur l'après course la préséance sur tout ce qui va être la récupération et on demande souvent comment bien faire récupérer son chien après un entraînement parce que justement pas pour certains chiens comme tu le dis ça peut aller à trois cinq séances par semaine donc il ya aussi comme nous le risque de blessure donc voilà quelle quelle récupération tu tu vas tu vas conseiller après un entraînement où une course on va déjà ben tu vas rêver qui sera juste après l'effort mais bien sûr il va halter il va voir la respiration qui va vite qui est assez intense donc on va déjà attendre que le chien il se calme lui donner à boire le mettre au frais aussi parce qu'il faut le soustraire de la chaleur autant que possible donc on va peut-être le faire marcher aussi un petit peu ça va l'aider à se rafraîchir aussi si pas rester trop statique c'est pas forcément non plus mais voilà on va attendre que la respiration elle descende que le chien se rafraîchisse un petit peu qui se réhydrate après seulement là on peut envisager de le mettre peut-être dans sa caisse un petit peu mais pas trop longtemps non plus il faudra quand même qu'il puisse un peu se dégourdir les pattes après donc c'est à dire qu'on va pas juste mettre le chien dans la voiture après la course et de laisser là elle ressortir quatre heures plus tard on va on va quand même penser à sortir et à le faire aller se promener un peu refaire ses besoins revoir de l'eau ça va lui permettre de relâcher un petit peu ses muscles et de se détendre tout simplement donc voilà c'est ça et puis donc une fois qu'il est bien calmé vous pouvez après continuer sa routine lui donner à manger et tout par la suite on peut aussi envisager des séances de massage ça c'est quelque chose qui commence à se faire aussi un petit peu où on va aller masser les muscles des chiens avec ou sans sans crème de massage il y en a qui existent mais on peut aussi simplement masser comme ça sur le poil doucement des étirements aussi qui existent mais bon je peut être qu'il faut rester assez vigilant avec les étirements parce que il faut faut y aller hyper doucement parce que nous quand on s'étire nous mêmes on sent le moment où ça tire trop il faut qu'on s'arrête mais le chien faut être hyper vigilant avec les étirements peut-être juste conseiller le massage plutôt que des étirements masser justement j'emmène de temps en temps il y avait le partenariat avec l'ostéo justement l'école à côté de l'école veto et donc on avait emmené pepper et newton et on avait demandé justement si est ce que des étirements tout ça il nous avait dit justement ce que tu dis que forcément nous quand on s'étire on sent donc il fallait être très vigilant il fallait vraiment faire attention donc on m'avait montré quelques petits étirements mais voilà on m'avait vraiment montré enfin qu'il fallait pas faire n'importe quoi qu'il fallait être très doux c'est ça pour pour le grand public là je préfère dire que non on va se contenter au massage parce que je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui dit ça qui veut faire bien et qui va commencer à tirer sur des muscles douloureux donc on va pouvoir masser le chien plus même plusieurs jours après après la course ensuite les jours après la course on va aussi laisser peut-être un petit peu de côté les entraînements intensifs on va plutôt essayer de le faire se dégourdir les muscles et puis rester sur des choses assez légères pour qu'ils pour qu'ils récupèrent de la course et seulement plus tard reprendre les entraînements les entraînements du cycle suivant tout simplement en fonction du prochain objectif mais faut vraiment laisser le temps de récupération après une course ou un entraînement intensif aussi un entraînement un très gros entraînement ça va peut-être demander un plus grand repos après donc il faut il faut ajuster ça aussi dans le planning il y a peut-être aussi autre chose que j'ai oublié de dire mais quand au départ vous vous faites votre planning d'entraînement il faut savoir que le planning il n'est jamais figé donc si vous voyez que votre chien il évolue plus ou moins vite en fonction de ce que vous aviez prévu faut pas hésiter à reprendre le plan d'entraînement à tout moment il ya aussi parfois les conditions météo qui vont pas pas être compatible avec certains entraînements donc il va falloir ajuster aussi le plan en fonction de la météo en fonction du chien des fois le chien va pas avoir envie donc vraiment le les planning d'entraînement il faut pas se dire j'ai fait ce plan là il faut que j'aille jusqu'au bout il faut le tenir au maximum ben non il est modulable à tout moment faut surtout pas hésiter à le modifier au cours du temps adaptabilité encore une fois qui revient ça ok et du coup on me demande faut-il donner des compléments pour un chien sportif un chien qui voilà qui va beaucoup courir faire beaucoup de canicross s'entraîner à un gros rythme est ce que les compléments sont indispensables donc là on va parler de nutrition donc les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires à partir du moment où votre chien a tué à une alimentation complète donc alimentation complète ça peut être une marque de croquettes qui est complète contient tous les nutriments nécessaires toutes les vitamines et minéraux dedans donc il n'y a vraiment pas besoin de compléments alimentaires par dessus des marques comme ça après il ya le cas des rations ménagères ou de rations que vous faites vous à la maison que vous cuisinez peut-être que là oui pour que ce soit un régime complet il faut peut-être à vos aliments rajouter des compléments minéraux vitaminiques ou de calcium à la ration mais pour un chien enfin c'est ça c'est pour les chiens tous les chiens quoi pas forcément les chiens sportifs pour un chien sportif il va pas avoir besoin de plus de compléments par contre un chien qui va commencer à avoir un régime un entraînement un peu plus intense et qui va devenir un chien sportif il va peut-être en effet falloir revoir son régime alimentaire et aller vers une alimentation qui est un peu plus riche en protéines et en graisse qui lui apporteront plus d'énergie donc ça ça va peut-être être à voir au cours de l'entraînement c'est vrai que si votre chien part de zéro et que vous commencez à l'entraîner et à l'entraîner plus en plus il va falloir surveiller son poids voir s'il a tendance à perdre du poids et il va falloir peut-être dans un premier temps ajuster la ration en donner peut-être un petit peu plus puis si ça suffit pas aller vers une alimentation un peu plus calorique dans tous les cas un chien sportif moi je pense que il faut pas dépasser dans par exemple prenons une marque de croquettes il faut pas dépasser 30 à 32% de protéines dans la ration après ça devient quand même beaucoup les intestins sont pas capables de les assimiler ça risque de plus fatiguer le fonctionnement digestif votre chien va perdre de l'énergie finalement à essayer de digérer un excès de protéines puis ça peut aussi aller fatiguer les reins les reins qui filtrent les protéines donc vraiment au delà de 30 32% il n'y a aucun bénéfice à en rajouter en plus justement si tu conseillais une alimentation particulière en fait pour un chien sportif donc oui parce que des fois on voit justement des marques qui font du 36 37 38% même de protéines mais en fait tu dis qu'il n'y a aucun intérêt en fait un chien sportif ou non il n'y a vraiment aucun intérêt non je pense pas et oui une alimentation particulière je pense qu'il faut rester il ya beaucoup de marques de croquettes je peux pas forcément vous en conseiller certaines personnes en a vraiment beaucoup et des bonnes bah souvent le prix c'est un indicateur ainsi elles sont chers c'est peut-être qu'ils mettent des bonnes protéines dedans vous le savoir il faudrait peut-être éviter les marques de croquettes de supermarché c'est là où on va trouver les choses qui sont très riche en glucides des protéines de très mauvaise qualité donc moi je fuirai surtout les marques de supermarché puis j'irai peut-être me faire conseiller chez mon vétérinaire ou à une animalerie voilà pour après il ya les marques de croquettes oui mais il ya aussi des rations ménagères qu'on peut faire ça aussi c'est les rations ménagères ça va être compliqué c'est plus compliqué c'est aussi très bien on peut mettre des bons ingrédients et ça peut être bien c'est compliqué à faire quand même il faut vraiment bien calculer puis varier les aliments et puis faire attention quantité au fait qu'il doit y avoir aussi tous les nutriments dedans donc c'est quelque chose qu'il faut peut-être aller faire avec un vétérinaire nutritionniste ou chez votre vétérinaire s'il peut le faire mais voilà sinon il ya des marques de croquettes pour chien actifs des marques de chien voilà de croquettes chien actif puis ça c'est souvent ça qui change dans ces croquettes là c'est que ça va être plus riche en protéines en graisses ok ok je pense que niveau alimentation on a fait le tour c'est complexe la nutrition sur ma thèse aussi mais c'est quand même tout un sujet à part ça en fait il ya des questions où pourrait vraiment enfin il ya des thèmes on pourrait vraiment faire une vidéo à proprement parler rentrer dans le détail de la nutrition mais là je pense qu'on sortirait un petit peu du cadre et pourquoi pas avoir d'ailleurs n'hésitez pas bon après si lise est d'accord et si on arrive à s'organiser ce que comme elle est au canada forcément on doit s'organiser avec nos vies le décalage horaire tout ça tout ça mais qui sait peut-être qu'à l'avenir on sera amené à refaire une vidéo sur d'autres sujets donc à voir à voir c'est une hypothèse on va dire ensuite on me demande comment gérer une reprise après une longue période sans entraînement donc blessure trois mois sans activité enfin pour x ou y raison on va dire que pendant quelques mois le chien n'a pas couru n'a pas fait de traction en tout cas n'a pas fait de canicross comment est ce que tu vas gérer cette reprise ben on reprend du début tout simplement on refait le point sur son état de forme donc s'il a zéro entraînement on regarde un peu les capacités de basse qu'il a faire un petit test aller courir un petit peu pour voir où il en est puis on va construire le plan à partir de ça et puis pour le prochain objectif par contre c'est sûr qu'un chien qui reprend un entraînement ça veut dire qu'il aurait déjà fait des courses qu'il aurait déjà eu des entraînements antérieurs même si ça fait un peu longtemps ben le corps il s'en souvient de ça donc c'est possible que le chien il progresse d'autant plus vite quand il ya une reprise que quand on démarre du début début quoi ok ok ça marche et du coup quand faut-il arrêter de courir avec son chien ben c'est toutes les contre-indications finalement qu'on a dit la médicale à la course c'est sûr que s'il ya une maladie qui se déclare une blessure une boiterie faut arrêter après il ya aussi un risque avec les plans d'entraînement c'est d'arriver à un surentraînement surentraînement existe aussi chez les chiens donc là on va le reconnaître peut-être avec une difficulté à récupérer des entraînements c'est à dire peut-être que votre chien va avoir du mal à dormir peut-être qu'il va avoir certaines agitations ou au contraire il va être plus abattu en tout cas il va changer son comportement il va peut-être avoir une respiration un peu plus altante il va peut-être perdre aussi de la motivation à courir il va plus avoir envie d'y aller tout ça ça peut être des signes de surentraînement donc il faut être vigilant à ça il faut peut-être envisager de faire une pause et d'arrêter l'entraînement en ce moment là quoi parce que le surentraînement ça peut aussi entraîner des blessures ça c'est vraiment pas ce qu'on veut c'est là quand on pousse trop en intensité ça peut pas seulement fracturer la motivation mais ça peut aussi endommager les cartilages des articulations favoriser des tendinites ou des relations musculaires est-ce que selon toi il ya enfin ce qu'il ya un âge limite entre guillemets pour un chien ou non si tout va bien s'il est en pleine forme s'il en a envie il continue ou alors il ya quand même un âge où bon il faut commencer à au moins ralentir en tout cas moi j'ai tendance à dire que tant que le chien bas à l'accord du vétérinaire a pas de boiterie a pas de maladie à l'envie d'y aller et ben on peut y aller mais c'est sûr que avec l'âge il va falloir augmenter notre observation du chien s'il était pas déjà au maximum avant mais va falloir vraiment on sait que un chien plus âgé va pouvoir être être fatigué un peu plus vite où va être va être plus sujet aux blessures donc on va être plus vigilant mais bon un chien qui qui est en parfaite santé puis qui a envie d'y aller il peut y aller bon il ya des chiens extrêmes des chiens extrêmes qui vont courir quoi qu'il arrive courir jusqu'à la mort mais vraiment donc mais après ces chiens on les connaît on sait qui c'est et puis on va peut-être modéré plus pour ces chiens là parce qu'on sait qu'ils s'arrêteront jamais mais il ya aussi cette histoire d'âge là ça va aussi un peu avec la race faut savoir que un dog allemand il va pas pouvoir courir aussi longtemps qu'un husky par exemple un husky on pourrait peut-être envisager qu'ils courent encore 11 12 ans des fois ils peuvent vivre super longtemps et puis c'est des races quand même assez assez solide que un dog allemand c'est rare de voir courir 9 ans même donc plus un chien va être grand aussi moins enfin plus il va vieillir vite et puis moins il pourra courir longtemps aussi donc faut connaître votre chien savoir quelle race il appartient et faire avec ça aussi et ensuite j'avais une question qui me disait quels sont les impacts sur les articulations est ce que sur une bonne pratique je veux dire pas quelqu'un qui va aller courir que sur du bitume enfin voilà vraiment quelqu'un qui va bien gérer les entraînements qui va laisser du temps à son chien pour se reposer qui va s'entraîner sur des bonnes surfaces d'entraînement le chien aura une très bonne alimentation va dire dans le meilleur des mondes vraiment là le plan d'entraînement le plus idéal est ce qu'il ya quand même des impacts on va dire peut-être négatif sur sur la santé du chien on va déjà aussi rappeler qu'il faut commencer pas trop tôt il faut commencer quand la croissance est terminée parce que là aussi si on a commencé trop tôt et trop intensément on va pouvoir voir des problèmes articulaires apparaître et mais si on a commencé quand il fallait qu'on fait tout bien qu'on respecte les cycles d'entraînement avec le repos qu'on n'atteint jamais ou rarement le surentraînement c'est vrai que si on va souvent en très forte intensité il ya forcément plus de risques là le chien développe de l'arthrose un peu plus tôt qu'un autre chien mais j'ai envie de dire aussi il ya tellement de bénéfices à l'exercice physique chez les gens aussi l'exercice physique ça fait travailler le coeur le métabolisme tout l'organisme il ya tellement de bénéfices à l'exercice physique que ces bénéfices risques quoi il ya tellement de bénéfices et puis peu de risques finalement si on fait tout bien comme tu as dit et on fait attention il ya très peu de risques pour les articulations mais tellement de bénéfices les articulations pour qu'elle soit saine aussi faut les faire fonctionner un chien il a besoin d'évoluer de faire marcher ses articulations de travailler ses muscles sa proprioception parler d'un chien dysplasique un chien dysplasique c'est donc une malformation du coude des hanches par exemple peut-être des hanches les hanches elles sont tenues par toute la musculature des cuisses du dos donc en fait l'exercice physique ça va développer la musculature et participer à tenir les hanches et à limiter l'apparition peut-être un petit peu d'arthrose et d'une boiterie en tout cas d'une boiterie et donc pour des chiens dysplasique finalement un peu d'exercice ça peut pas faire de mal non plus que moi j'encourage à faire un exercice ben dans les règles de l'art avec toutes tous les principes dont on a parlé et puis et puis un chien qui est sorti qui est en forme qui est entraîné bah il n'y a pas c'est c'est tout pour le bien-être du chien quoi donc je suis pour je suis totalement d'accord là dessus bah écoute on a fait le tour des questions qui sont le plus revenus je pense qu'on a évoqué quand même la majorité des points sur l'entraînement des chiens si tu as quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué à dire n'hésite pas je réfléchis aussi je suis en train de regarder une dernière fois voir si on n'aurait rien raté bah moi je voulais peut-être juste dire que ben j'appréciais vraiment ta démarche de de faire appel à des personnes qui connaissent peut-être un peu mieux certains sujets et qui posaient des questions c'est vrai que c'est un nouveau format de vidéo tu disais que tu n'avais jamais fait ça mais mais c'est quand même une super idée plutôt que d'essayer de faire ça seul et puis d'inventer à moitié des choses au moins alors de prendre ça c'est par là ça fait des vidéos des vidéos beaucoup plus riches de temps c'est vrai là le vrai problème merci beaucoup d'avoir invité avec plaisir mais c'est surtout que plus on essaye de faire vite aussi non on répond aux questions profondeur et plus on va peut-être omettre des choses qui font que la vérité elle est plus si vraie que ça si on nommait trop de choses après ça déforme quand même et puis ça laisse aussi pas mal de place à l'interprétation personnelle des gens bien sûr et c'est là qu'il peut y avoir des dérives donc je suis contente qu'on ait pris le temps de parler de tout ça et encore une fois s'il y a d'autres un peu des détails que vous voudriez c'est il ya beaucoup de choses qui sont écrites dans ma thèse et puis encore une fois donc on vous invite à aller voir cette fameuse thèse donc je suis quand même assez fière et puis merci de la mettre en avant et puis j'espère que elle vous plaira oui encore une fois de toute façon le lien est en description si vous voulez aller un petit peu plus loin n'hésitez pas à aller la voir parce qu'encore une fois c'est assez clair au final je veux dire la partie 2 bon est un petit peu compliqué mais sinon ça reste très clair on l'oublie cette partie sinon ça reste très clair je veux dire c'est accessible à tout le monde je veux dire faut pas voilà ça a évolué très très vite le canicross là ces dernières années c'est va falloir y voir sur le compte rendu de fin de la g et là de la fédération fslc c'est sûr que là ces dernières années ça augmentait de plus de 200% je crois chaque année donc ça a été très très vite il ya une le canicross en france a pris une ampleur pas possible et c'est bien justement de faire des vidéos comme tu es en train de faire parce que les gens finalement qu'est ce qu'ils vont faire ils vont taper sur youtube comment on démarre le canicross comment on entraîne son chien canicross j'espère qu'ils vont tomber sur des vidéos qui seront faites sérieusement et qui est des vraies informations c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo là moi je suis pas vraiment quelqu'un qui s'expose sur les réseaux sociaux et qui veille mettre ma tête en affiche non c'est mais justement c'est pour ça je trouve que c'est bien ce que tu fais de mettre des informations permis pertinentes en tout cas sur les réseaux comme ça non mais merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation parce que je pense que c'est important en fait je pense honnêtement que c'est important parce que comme je te l'ai dit même quand je cours tout seul parce que je cours beaucoup tout seul également et quand je passe à la croix Laval que pas pour ceux qui connaissent pas enfin c'est une petite forêt enfin voilà pour courir et en fait je vois tellement mais tellement de de pas deux enfin dérive ne serait pas le bon mot mais de certains qui ça part d'une bonne intention mais comme je te le disais tout à l'heure quoi qui court avec un julius ou qu'il ya juste il ya juste un manque il ya juste un manque d'information c'est tout donc mais là justement en parlant de la FSLC c'est très organisé maintenant il ya beaucoup de clubs il ya des formations puis des initiations canicross donc moi j'encourage vraiment à vous rapprocher de des clubs près de chez vous et ils organisent certainement des initiations canicross où vous pourrez avoir bien plus d'informations même que peut-être qu'on a eu là je suis d'accord pour ceux qui sont vers lyon canicross démon très très bon club enfin je sais qu'ils ils encadrent très bien et non c'est je les recommande honnêtement je les recommande comme beaucoup mais là c'est mon expérience personnelle mais ouais non je pense que que c'est la bonne chose à faire justement d'aller au contact bon eh ben en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu que vous aurez appris des choses que ça vous aura que ça vous aura bien orienté qu'on aura répondu à vos questions encore une fois merci lise d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et puis d'avoir trouvé un créneau pour pour tourner cette vidéo et puis bah voilà et puis Sous-titrage ST' 501